Salut salut donc aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour un make up flower power Donc à la base c'est le make up que je voulais faire en lien avec mes oncles Mais j'ai juste mis du vernis classique sur mes ongles, j'ai la freine de leur faire ma pose acrylique Et je vais les laisser un petit peu se redurcir, répaissir, pousser et tout ça tout ça Donc je ne vais pas en refaire dans les médias Je vous mets la playlist ici si vous voulez aller voir les autres que j'ai fait Je vais faire une petite manucure de printemps avec des fleurs et du coup je vais faire sur mes yeux Donc tous mes produits pour le teint sont listés en barre d'infos comme d'habitude Je me rapproche et on attaque le make up Donc je ne sais pas du tout si le rendu que j'ai dans ma tête va donner pareil que sur ma race Mais on va essayer et on verra bien Donc pour ceci je vais utiliser la 35i J'ai éloigné un peu le micro, je vais peut-être éloigner encore un petit chouïa Comme ça je verrai si c'est mieux que dans le son de la dernière vidéo Et on verra bien, bref Donc je vais prendre pour commencer un 231 de chez Zoéva comme très souvent Et alors est-ce que j'arriverai à la plier en deux ? Oui, ça y est Je vais mixer les deux teintes ici, la orange et la rose parce que je voulais un petit pêche Mais celui-ci est trop orange, celui-ci est un peu trop rose donc je vais mélanger les deux Donc aujourd'hui je vais dégainer le cut crease, chose que je fais assez rarement Puisque je trouve que je ne gère pas assez bien les cut crease sur les deux yeux J'arrive toujours à en réussir un mais pas l'autre Puisque j'ai jamais la même forme de yeux Et donc le cut crease de chaque côté Sympa le mélanger de teintes Donc je le mets dans mon creux de paupière Et j'estompe le port Et ici on va l'étirer vers l'extérieur Donc je vais prendre un pinceau biseauté mais assez large entre guillemets parce qu'il n'est pas très large finalement Et je vais prendre la petite teinte ici juste en dessous de taux Pour bien marquer mon creux Donc je le fais juste un tout petit peu au-dessus Et je reprends le premier pinceau pour estomper la barre Et avec un pinceau un peu plus fluffy Je vais prendre la teinte ici un peu jaune blanc cassé Comme ça Pour bien peaufiner le dégradé du pêche Bien sûr on fait la même chose de l'autre côté Donc je viens de faire tout ce style là Et ça a bugué Ça m'a supprimé tout ce que je n'ai enregistré Donc je vais vous réexpliquer sur ce style là C'est parti En espérant que cette fois-ci ça aille parce que je n'ai que deux yeux n'est pas Donc je disais je vais nettoyer mon cut crease avec un coton-tige et un démaquillant Donc ça je vais tester dans les cinq techniques Je vous remets dans le petit i Donc c'est que la deuxième fois que je le fais Parce qu'en principe j'ai la flemme de faire des cut crease Donc j'ai des cut crease mais directement avec le fard en fait Je ne sais pas si vous avez déjà Vous avez déjà dû le voir si vous me suivez Ensuite avec le pinceau de langue de chat du kit de Sonence J'ai bien l'éregistré Et je prends l'anti-cerne blanc de Jeffree Star Pour faire mon cut crease proprement Je reprends la palette Et le fard blanc mat ici au dessus Avec un petit pinceau précision plat de la Nikit 3 Et j'en mets sur toute ma paupière avant que l'anti-cerne ne cuise Ça fait chiant quand on doit répéter deux fois la même chose Et sur la partie interne de ma paupière Je vais prendre d'abord ce fard-ci Qui est un fard lumineux, micro-pailleté, multicolore, un peu vert Je le mets sur la moitié interne Je fais la même chose avec l'autre juste à côté Qui suis-ci a des reflets un peu mauve, rose, bleu Et je superpose sur le premier fard Je fais la même chose avec celui-ci Qui suis-ci a des tons un peu plus rose, pêche Et je refais la même chose sous mon sourcil Alors je vais réappliquer dans mes mordres Tous les fards un petit peu au doigt Comme je trouve que ça manque un peu encore de reflets et de paillettes Je vais ressentir ma petite Alexis transformation Et je vais faire la même chose avec la première teinte Et la blutée ici Là ça va rajouter un peu plus de paillettes Donc avant de peaufiner tout ça On va passer au ras de cils Je ferai la muqueuse après Mais j'ai déjà mis du crayon noir en muqueuse supérieure Voilà, comme ça sera le temps de transférer un peu Et je pourrais nettoyer après Donc pour le ras de cils Je vais prendre la petite teinte taupe Avec le même pinceau biseauté Que tout à l'heure J'en mets donc au ras de cils Et ici je suis Ma ligne Ensuite j'estompe avec le mélange du rose Et du orange pour faire un peu de pêche Et je finis avec le beige Ici un peu coquille d'oeuf Comme ça Le blanc cassé Un peu beige Je sais pas trop Je prends mon liner focalure En teint bim Et je vais suivre La forme du cut crease Au dessus Donc comme d'habitude Toujours en deux couches En laissant sécher Entre les deux couches Ensuite on va passer Au flower Donc pour ça J'ai utilisé les pigments pomades De révolution trop Je vais prendre pour faire Les fleurs La teinte turquoise Qui est la Trendy turquoise La hot pink Et la Royal purple Et pour faire Le pistil des fleurs Je vais prendre le jaune Qui est le Lemon yellow Me semble-t-il Ça doit être ça Je vais bien sûr Les liquéfier un coup Avec le mixing liquide Je vous ai fait la revue Complète avec de ce produit Je vous le mets juste ici Et alors Je vais prendre des pinceaux Liner D'ailleurs Qui vont me servir A deux fois Les deux embouts Vont me servir En fait Je vais prendre le cuq Des pinceaux Pour faire les fleurs Et le pinceau Pour faire le liner Donc je vais commencer Par le Turquoise J'ai envie de commencer Par le turquoise Où je fais Non je vais commencer Par le purple Donc le royal purple Je mets une goutte De produit dedans Sinon il est beaucoup Trop compact Donc on va essayer Donc je fais Un point Deux points Trois points Et je suis un peu En pâté Bon bah on dira Que ça fonctionne Alors je vais tout de suite Faire de l'autre côté Parce que là J'ai pas le temps D'attendre Parce que mon produit Va sécher Et j'en ai un peu partout Alors du coup J'ai vraiment Vraiment pas le temps D'attendre Qu'il sèche Donc je vais Faire mon liner Tout de suite Donc je commence à l'extérieur Avec le violet Voilà On va pouvoir passer Au rose ou au turquoise On va passer au turquoise Donc je fais Exactement la même chose Donc je vais essayer De faire la fleur Avec directement Le côté liner Oui bah ça marche aussi Et je vais continuer Directement le liner Donc Le reste Enfin pas le reste Parce qu'on va regarder Un peu pour le rose On continue Avec le rose Donc pareil Pour le liner On le met En quoi Interne Donc là Je vais juste Reprendre un peu Le turquoise Pour l'agrandir Un peu Parce qu'on ne voit Pas très 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 bien Et pour bien dégrader Les teintes Entre elles On va passer Au jaune Pour faire Le pistil Des flavoyures Voilà pour les Flowers Alors Mon coin interne Alors je vais reprendre Cette petite palette Un petit pinceau précision Et je vais mélanger La bleue Et la rose Donc en plus que je mette le nude De chez Rimel Mascara rouge à lèvres Et je reviens tout de suite Vous montrer Ce que ça doit être Sous-titrage Société Radio-Canada Alors voilà ce que ça donne J'aime bien Ça change un peu Et voilà Ça donne pas vraiment Ce que j'avais imaginé Dans ma tête Mais ça donne bien Donc voilà Donc sur mes yeux Combo pour les cils du haut Toujours pareil Le volume héros De essence Et de blowout De Révolution Et sur les cils du bas Le Catrice Sur mes lèvres J'ai mis d'abord Le crayon Rain De chez Révolution Le Angel De chez MAC Et j'ai fini Avec un gloss De chez NYX Un très vieux Qui s'appelle Le Pink Frost Il est très beau Oui en ce moment J'ai envie de gloss Alors que je n'aime pas Les gloss Vous pouvez chercher A comprendre Mais voilà Ça rappelle un peu Les paillettes Et c'est Youly N'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu Si ce make-up vous a plu Si ça vous fait penser Au printemps Et à l'été Comme moi En même temps On voit du soleil Mais on ne peut pas sortir Donc On apparte le soleil Dans la maison Et sur notre face N'oubliez pas De vous abonner Si jamais vous venez D'arriver sur cette chaîne D'activer un petit cloche Pour ne pas rater Les prochaines vidéos Merci à tous ceux Et toutes celles Qui pensent aller faire Un petit tour sur mon YouTube Vous avez le lien En barre d'infos Vous augmentez progressivement Mes petites cacahuètes C'est adorable Et je vous rappelle aussi Que vous avez donc Les 5 personnes Qui m'auront le plus soutenu Sur YouTube Pendant la période du concours Se verront attribuer Chacune de 5 chances supplémentaires Ouh Je n'ai pas facile à dire Je vous remets Le lien du concours Dans le petit i Si vous voulez aller voir Toutes les conditions Se noter en barre d'infos De cette vidéo Donc on se retrouve Très vite Pour une prochaine vidéo Et en attendant Je vous dis Bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada